bonjour à tous mes chers abonnés alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisqu'aujourd'hui elle est très importante et même extrêmement importante d'ailleurs on parle de mon serveur discord désolé pour le quiz ultime de Ninjago je sais que j'ai dit que j'allais sortir mais j'ai pas du truc et concernant discord je sais que vous allez me dire ah mais t'as dit je l'ai dit l'autre fois mais je l'ai dit par exemple c'est très dangereux d'aller sur discord oui c'est vrai c'est très dangereux d'aller sur discord mais apparemment si on établit des bonnes règles et tout tout pourrait bien aller et d'ailleurs j'ai prévu plusieurs onglets comme ça je suis sûr qu'il y en a qui sont très probablement de lire des règles mais attendez un peu je vais vous le lire bonjour voici les règles 1 tout le monde a le droit de mettre une pub donc oui je ai dit l'onglet tous vous voyez les petits cadenas je vais en parler après 2 la personne qui met une pub est obligé de chatte de chatter au moins une fois sinon il y aura un avertissement au bout de 10 avertissements cette personne sera bannie du serveur pour deux jours ce qui veut dire que si vous mettez une pub vous êtes obligé de parler au moins une fois dans le discord c'est comme pour vous dire vous êtes là et j'aimerais dire oui j'aime qu'on mette des pubs mais je veux pas non plus pour mettre que des pubs je veux aussi qu'on parle c'est compris ça et ça peut être banni pour deux jours 3 il était il est interdit de signaler quelqu'un sans ma permission de mettre une vidéo volée et se permettre de faire tout ce qu'on veut sans suivre les règles ou d'insulter d'autres personnes entre autres ça veut dire dire qu'il faut respecter les règles il faut être respectueux avec tout le monde 4 tous ceux qui n'auront pas respecté les la règle 3 seront bannis pour deux à sept jours donc ça veut dire que si vous êtes banni deux à sept jours vous pourrez revenir après mais il va falloir par contre que vous fassiez attention parce que 5 tous ceux qui désormiront les règles une fois revenir après avoir été banni seront renvoyés dans le salon nommé prison et dans le salon prison j'ai mis seulement des j'ai mis des accès et j'ai choisi qui j'ai découvert comment ça fonctionnait alors oui il ya seulement il peut y avoir des visiteurs dans l'anglais prison vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous n'avez pas le droit de rejoindre les autres salons donc oui bien sûr les administrateurs et tout ont le droit à l'anglais tous mais pas les prisonniers donc les prisonniers c'est quoi c'est quand on revient après sept jours d'avoir été banni et qu'on ne respecte toujours pas les règles 6 7 pardon si vous avez des questions concernant les règles vous allez moi sur tous les réseaux sociaux même ici 8 les visites dans le salon prison devront durer une heure maximum environ donc quelqu'un devra surveiller le serveur dans mon absence donc pendant que quelqu'un sera là moi je peux y accéder je peux écrire un message comme par exemple c'est n'importe quel mais c'est juste un exemple alors juste vérifier le temps qu'on que je parle ok on a encore environ deux minutes avant que ça couvre bon comme vous le savez j'ai fait des modifications paramètres du serveur ici les rôles il y a modérateur c'est le plus haut classé après moi après ça administrateur aussi conseiller donc il peut conseiller des choses mais c'est pas nécessairement lui qui va diriger les choses personne normale donc la personne qui a rien là mais qui est correcte personne avertie qui a eu des avertissements prisonnier qui va dans l'onglet prison et les visiteurs je vous le rajoute à four et à mesure vous devez me demander c'est très important de me demander avant d'aller dans l'onglet prison d'accord comme ça je vous mettrai en visiteur donc si vous voulez parler à un ami dans l'onglet prison sur discord vous pouvez mais soyez très vigilant et ne préparez pas de plan parce que attention si une révolte contre cet onglet là je vais devoir vous mettre aussi sur l'onglet si c'est comme ça que ça marche si vous essayez de manigancer un plan il va falloir que je vous mette et je serai là pour se pour surveiller sinon il va y avoir quelqu'un qui va essayer de tout gérer mais il doit respecter les règles bien évidemment sinon lui aussi sera banni ou même dans l'onglet prison donc c'est aussi simple que ça par contre vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez sinon n'oubliez pas vous êtes libre à part ça à part ces quelques règles alors je n'ai plus grand chose à vous dire sur ce c'était le vostre plus grand fan de Ninjago au revoir tout le monde 3